Bah ouais, ils ont apporté quoi 1500 euros d'amende pour ça, franchement. Et maintenant j'ai plus quoi en faire. Vous imaginez, je vais avoir 1500 euros d'amende, j'ai voulu déposer ça sur la mer là-bas, sur le sable. Bah parce que je savais pas où mettre, alors je suis arrivée avec ça, on m'a dit non, pas dans les containers, on m'a dit non, pas là-bas et tout. Du coup j'ai voulu me mettre dans un petit coin, tranquille, personne ne devait rien me dire. Et puis c'est arrivé, il m'a pris mon nom et tout, 1500 euros d'amende, vous imaginez ? J'ai dit un faux nom, mais... Bah non, j'ai dit un nom, mais je savais pas. Oui, Francie ? Bah j'aurais dû dire un faux nom. Bah dire Gérard, c'est vrai. Vous voulez vous donner des papiers, vous voulez dire qu'il y a du mot ? Vous voulez des papiers ? Bah c'est un effet, vous m'entendez d'aller les chercher et tout. Voilà maintenant 1500 euros d'amende pour trois petites merdouilles. Moi je sais plus quoi faire, voilà. Oh là 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 là. Est-ce que vous savez si il y a des poubelles quelque part ? Parce que vous savez que ça il s'est déposé maintenant. Il n'y a pas de poubelle. J'ai voulu attendez, attendez, j'ai déjà voulu le mettre sur la place tout à l'heure. J'ai voulu le mettre sur la place tout à l'heure. Quand la police municipale est arrivée, 1500 euros d'amende pour quelques petites cochonneries. Je voulais juste le mettre sur la plage, c'est rien franchement. La mer elle peut tout digérer. Comme si les services municipaux n'étaient pas là pour ça quoi. Franchement. Ouais mais bon, trois petits déchets de plus ou de moins avec tout ce qu'il y a. Vous imaginez 1500 euros d'amende, monsieur, dame, juste pour quelques petites pergouillettes, là comme ça, des cochonneries. J'ai voulu les déposer sur la plage, dans un petit coin. Et la police municipale est arrivée, là c'est les médiateurs de l'environnement, je ne sais pas trop quoi. Ils m'ont demandé mon nom et tout et ils veulent me verbaliser, mettre 1500 euros d'amende pour ça. C'est un bon plat à la ronde. C'est un bon plat à la ronde. Vous êtes dans le cas d'un grand bonjour. Vous êtes dans le cas d'un bonjour. Vous êtes dans le cas d'un bonjour. Vous êtes bientôt en prison juste pour ça, franchement. C'est normal. Mais tu ne fais pas 1500 euros d'amende. C'est 3000, moi j'ai en donné. Ils ont mis 300 000. C'est normal ? C'est avec 1500 euros d'amende. J'ai voulu jeter ça sur la plage, on me donne 1500 euros d'amende. Et j'ai essayé de descendre un pote d'un air, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je le jette là. J'ai eu rendez-vous à Miny avec la famille, et j'ai voulu le mettre dans un toit, parce que une dame m'a dit que ça ne se verra pas, mais ni la police est arrivée, 1500 euros d'amende. Mais 1500 euros d'amende, vous imaginez ? Oui, mais je ne savais pas quoi faire, c'est lourd, il fallait que j'aille à la déchetterie. Maintenant il y a tout le monde qui me prend en photo en plus. Oh là là, moi je ne sais pas quoi se faire, franchement. Vous imaginez, j'avais 500 euros d'amende, je ne sais pas. Monsieur, il était déjà en scène, la dame, j'avais vu. Vous imaginez ce que c'est ? Je ne savais pas quoi en faire, parce que je ne trouvais pas de containers, je ne trouvais rien en plus. Parce que franchement, les services municipaux, ils devraient être là pour ramasser ce genre de trucs. Je vais le mettre dans une bête, ils m'ont dit non, après je suis partie. J'ai essayé de le mettre sur la plage comme ça, ils m'ont shoté, ils me demandent ma pièce d'identité et tout. 1500 euros d'amende. Moi je ne sais pas quoi faire. Vous m'aidez là, ce n'est pas possible. Je vais avoir 1500 euros d'amende madame, vous imaginez ? Juste pour quelques petites merdouillettes. 1500 euros d'amende. C'est juste mon retard d'appuyer. Vous pouvez essayer de 1500 euros d'amende ? Franchement. Vous pouvez faire 1500 euros d'amende juste que je ne trouvais pas, mesdames. Vous imaginez ? Je voulais faire un petit coin de plage. Il y a la police municipale qui est arrivée, qui m'a verbalisée. Ils ont pris mon nom, mon numéro de téléphone et tout. Ils veulent me mettre 1500. C'est ce que je veux dire, ils n'ont pas autre chose à faire pour me faire baliser les gens. 1500 euros d'amende. Vous êtes d'accord vous ? On est un collectif d'artistes, on existe depuis 2005. Et on travaille essentiellement pour le développement durable. On s'est mis sous forme de collectif pour remettre l'artiste au milieu de la société puisqu'on pense qu'on a un rôle à jouer aussi politiquement. Et on porte le message du développement durable à travers notre association, aussi bien dans l'art plastique, le théâtre de rue, la musique, les installations. On fait plein de choses différentes puisqu'on est, le cirque aussi, on est pluridisciplinaire. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Totipotent. Parce que Totipotent, c'est une petite cellule qui peut se développer de plein de façons différentes. Et on essaye de prendre des projets clés en main, de travailler avec les municipalités, les collectivités locales, plein d'intervenants, les musées, les partenaires privés. Si vous avez besoin d'artistes qui peuvent vous aider à apporter des messages sur le développement durable, eh bien, on est là pour ça, tout simplement. Ce qu'on va faire aux saletistes, c'est qu'il y a du théâtre de rue avec Fabienne qui est comédienne, qui se balade avec une brouette pleine de détritus et qui dit qu'elle ne sait pas où les mettre. Et donc, elle va les laisser là et de toute façon, la municipalité s'en occupera, les gens viendront. Elle va déposer son tas d'ordures au milieu du marché, tout simplement. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser les gens et je laisse la parole à Fabienne. Non, non, mais c'est bon, tu as tout dit. En fait, on est dans la campagne contre les incivilités. Et donc, avec Fabienne Lecoq, qui est ici, qui s'occupe du service proximité, et Lise Kubli, qui s'occupe de la communication. Donc, on est là pour porter un message et on veut le porter d'une façon artistique, c'est-à-dire de faire réagir les gens dans leur vie au quotidien, le côté un peu sentimental. Pour l'instant, pas le côté répressif qui va suivre après, mais pour l'instant, c'est essayer d'interpeller les gens pour que les gens se disent moi, dans cette situation, qu'est-ce que je ferais ? Et est-ce que je sais ce que je peux faire déjà ? Parce que des fois, les gens ne sont pas forcément bien informés ou n'essayent pas de bien s'informer. Vous êtes d'accord, vous ? Il ne faut pas abandonner ces déchets. Vous êtes d'accord qu'on peut mettre 1500 euros d'amende ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. En fait, c'est super. Alors là, c'est super. Oui, moi, je le connais, mais parce que je m'occupe du quartier au niveau du CRM. Alors, c'est une super bonne idée. Parce que je bataille sans arrêt avec les gens qui mettent leur prochainerie à côté des conteneurs ou n'importe où. Je suis pas crazy du tout. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je suis pas crazy du tout. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vous imaginez 1500 euros d'amende juste pour ça, messieurs, dames. Alors, j'ai voulu jeter ça sur la plage. La police municipale est arrivée, la police de la communauté. Les médiataires, tout ça, ils sont pour l'environnement et tout. Et j'ai toujours pris ça dans un petit point, c'est pas qu'on le voit. Et bien, ils m'ont verbalisé mon 1500 euros d'amende. Donc, le matin, d'abord, j'ai pris un peu dans une veille, j'avais pas pour le faire. Et je me suis dit, mais voilà, ils se rendent compte avec 1500 euros à payer. Pour ça. Je voulais les jeter à la poubelle ou les jeter ? Non, mais je voulais les jeter à la poubelle. On m'a pas les coupernes vertes. On m'a dit dans les coupernes vertes qu'il fallait pas le mettre. Alors, il fallait la déchetterie. Et la déchetterie, c'était trop loin de lui, moi. Et puis, il s'approche où on est par là. Ben, vous allez voir où c'est la déchetterie ? Je vais partir comme ça avec ma robe. En plus, j'ai une maison de famille. A la loi, à la loi. Ben voilà, vous a moqué le doigt autour de moi. Ah ben, la pauvre table. Oh là là, vous imaginez, madame. 1500 euros d'amende. Et en plus, c'est tout crade. Ici, il y a plein de déjections canines partout. Ils font même rien pour ramasser les déjections canines. Là, quand j'ai voulu jeter ça, entre nous, il y avait une grosse merde de chiens. Même pas ramasser. Les gens, ils font une faim. Je dis rien. Ils font les déjections canines partout. Ils m'ont mettre plein les doigts. Après, ils m'ont mis 1500 euros d'amende parce que je mets ça. Il serait mieux de faire attention aux gens qui font faire leurs besoins partout aux chiens. Allez-y-nous. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'arrive. J'ai trouvé notre solution. Elle est là. Elle est là. C'est bon. Oui, mais il fallait que je prenne rendez-vous. Je n'ai pas pris rendez-vous. Mais non. Vous téléphonez. Regardez. C'est gratuit. D'accord. Appel gratuit depuis un pic, soit un portable. Vous téléphonez et ils viennent devant chez vous. Oui, mais maintenant, il faut que je le remette devant chez moi. C'est pas grave. Alors, je le jette devant chez moi, mais il faut que je le remette chez moi. Et vous le laissez devant. Je le laisse devant. C'est pas grave. Ils ne vont pas verbaliser parce que je le remette devant chez moi. Mais non. Ils vont arriver dans la foulée. Ils vont arriver dans la foulée. Merci, monsieur. Sauvez la vie. Merci beaucoup. Alors là, merci. Merci. Vous m'avez troublé, voilà. J'ai failli tomber. Ah, merci. Alors là... Et le problème, c'est... Le problème... D'accord. En plus, c'est gratuit. C'est un appel gratuit depuis un fixe ou un portable. Mais par contre, il faut déposer la veille au soir. Donc, ou la date fixe. Si je dépose aujourd'hui, ils vont venir chercher demain dans ces cas-là. Ça me soulage. En fait, j'ai quand même mis 500 euros d'amende. Sauvez. Merci beaucoup. Merci beaucoup.